Bonjour, Philippe Chavernac. Nous allons voir comment créer des sélections thématiques sur votre portail documentaire EasyDoc version 2. Tout d'abord, faisons une distinction entre une recherche et une sélection. Une recherche est une équation basée sur une variable qui peut être le temps, le support, le genre, etc. et ou une combinaison de plusieurs variables. Vous pouvez avoir ainsi en permanence les dernières nouveautés affichées dans la partie usagée de votre portail. Une recherche est dynamique. En revanche, une sélection est un ensemble fini. En d'autres termes, un panier de ressources choisis. Dans la partie usagée, vous avez vos sélections et vos recherches enregistrées. Nous allons exemplifier par la création d'une sélection d'ouvrages de deux auteurs contemporains, Maëlys de Kérangal et Alice Zeniter. Dans la partie usagée, vous faites votre recherche dans la base. Vous mettez le mot-clé dans la barre de recherche. Vous sélectionnez vos notices dans le panier. Vous enregistrez. Dans la partie usagée, vous avez vos sélections qui sont enregistrées. Partie administration. Back office. Vous faites sélection thématique. Sélection thématique. Créer. Vous mettez un titre. Une photo. Éventuellement. Et, mes sélections et mes recherches sauvegardées. Vous sélectionnez votre sélection. Vous sélectionnez le nombre de notices. Le mode d'affichage. Vous pouvez mettre une description. Et un mot-clé. Enregistrez. Même procédure avec Alice Zeniter. Vous pouvez ensuite faire un groupement de sélection thématique. Vous faites créer. Vous mettez un titre. Et en bas de page, vous sélectionnez, vous ajoutez du contenu votre sélection de livres d'Alice Zeniter et votre sélection de livre de Maëlys de Kerangal. Et vous obtenez votre sélection de livres de deux auteurs contemporains avec des onglets Sélection de livres de Maëlys de Kerangal. Merci de partager et de vous abonner à ma chaîne. A bientôt. A bientôt.